Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Epic 7 et on va parler des dernières infos qui sont arrivées il y a quelques instants lorsque je tourne cette vidéo en effet il y a plein de choses qui vont arriver en courant de cette semaine pour fêter le nouvel an chinois donc on va voir en détail tout ce qui va se passer, il va bien sûr y avoir la sortie d'Opéra nouveau personnage RGB qui va sortir à partir de jeudi il va y avoir aussi des invocations gratuites, des mystiques et plein d'autres choses on se tient au courant juste après, avant d'aller plus loin dans la vidéo n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter celle-ci et si bien sûr le contenu de ma chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner on est sur la dernière ligne droite pour atteindre les 1000 abonnés merci à tous de votre soutien, merci encore et on va commencer en tout premier lieu par des mystiques gratuites donc ça va commencer à partir du 27 et ça va se terminer le 31 on va avoir 500 mystiques offerts par 100 par jour donc franchement c'est excellent, c'est une très bonne nouvelle alors qu'il y a Emel Cermia qui va arriver bientôt donc c'est vraiment à ce moment là que si vous voulez entamer vos re-rolls pour faire éventuellement un autre re-rolls, c'est exactement le bon moment vous allez aussi voir une semaine d'invocation gratuite donc ça veut dire 70 invocations gratuite, d'accord donc ça va être dans la période du 28 jusqu'au 10 février si vous voulez re-rolls encore une fois c'est vraiment le moment pour parce que vous pourrez avoir éventuellement des personnages Emel si votre chance est de votre côté ainsi que tous les personnages excepté bien sûr les personnages limités donc excepté Dizzy, Milim, Limul et ainsi de suite tous les personnages de collab et les personnages limités ne seront pas en prophétie nous allons avoir 100 de stamina en plus supplémentaires du 27 janvier jusqu'au 2 février habituellement nous recevons 100 de stamina par jour, d'accord et là pendant cette semaine vous allez recevoir 100 supplémentaires exactement ce qu'il fallait pour pouvoir farmer correctement le week-end de buff qui arrive et je vous en parlais il y a quelques instants il va y avoir un week-end de fruit une cube ainsi que hyper buff, super buff donc ça va durer à partir du 27 janvier ça va se terminer à partir du 3 février donc on va commencer avec la première journée sur la spirite d'Altar donc les runes, vous aurez le deuxième jour sur les chasses d'accord avec le gold ainsi que le matériel de crafting et vous aurez le troisième jour avec l'expérience et les ap points d'accord pour vous acheter les catalyseurs etc au niveau de la story et vous aurez tous les buffs lors du dernier jour donc c'est à dire entre le 2 et le 3 février vous aurez tous les buffs réunis au même moment donc c'est vraiment le bon moment pour pouvoir farmer un maximum on va aussi commencer la saison 2 de la tour automate donc tout simplement il y aura différents changements d'accord il y aura de nouveaux bonus qui vont arriver d'accord et ainsi que les changements et rajout de héros donc là ils vont enlever Charles, Yuffine, Violet, Lilica, Viviane et Tamarine donc tous ces personnages là seront enlevés au niveau de la tour automate et ils vont rajouter à la place Charlotte, Ludwig, Sermia, Hervalen, Destina ainsi que Pavel donc voilà donc ils pourront être améliorés lorsque vous grimperz lors de la tour automate il va y avoir aussi de nouveaux bonus et là comme on peut lire et bien tout simplement lorsque un des monstres va attaquer un membre de votre équipe il y aura 30% de chance de donner un extra attaque avec un S1 aléatoire donc pourquoi pas donc ça peut quand même rajouter quelque chose de supplémentaire on a bien sûr Pera qui va sortir jeudi 27 alors un petit mea culpa j'ai voulu faire trop vite ma vidéo sur elle et j'ai fait quelques erreurs sur ses compétences je m'en excuse encore je prends en sorte que ça n'arrive plus je suis vraiment désolé de mémoire je me suis trompé sur le S2 et sur le S3 je me suis trompé par exemple sur son buff qui peut être stripable d'accord ce n'est pas un buff unique ainsi qu'au niveau de la barrière si je me souviens bien tout simplement le stun met sur la barrière quand c'est Pera qui a la barrière et pas l'adversaire et la force de la barrière dépend du niveau de Pera voilà donc vraiment je m'excuse et je ferai en sorte que ça n'arrive plus je ferai en sorte de retravailler mes vidéos derrière de vers un petit check up et encore excusez moi on a bien sûr la side story de Pera qui va sortir avec tout ce qu'il faut pour pouvoir l'éveiller et l'augmenter donc j'espère que j'aurai largement ce qu'il faut pour l'invoquer je n'ai que 100 bookmarks donc autant dire que ça va être très très chaud comme on disait le coin shop va avoir une petite modification donc au niveau des RGV il va y avoir l'Ilias ainsi que Ray au niveau des Emel il va y avoir au niveau des Galaxicon il va y avoir Juskissé ainsi que de l'ombre de l'archidémon voilà et il va y avoir le skin maintenant le skin de Kana qui était pour le Noël donc pas un skin exceptionnel pour ma part mais voilà ça fait quand même ça à rajouter donc c'est une vidéo vraiment très courte c'est juste pour vous annoncer ce qui va arriver lors de ces prochains jours vraiment extrêmement content pour les derniers rajouts qui ont été faits d'accord tout ce qui est gratuit les mystiques c'est bienvenu les invocations c'est bienvenue j'espère pour vous que vous allez avoir de la chance n'hésitez pas à mettre en commentaire je voulais en fait j'avais une petite idée de mettre en fait en vidéo mes invocations par jour vous faire montrer un petit peu ma chance que j'ai d'accord mon karma exceptionnel n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous tente ou pas ou alors directement au niveau du Discord vous avez le lien dans la description ainsi que le lien de ma chaîne Twitch je suis en live quasiment tous les jours de la semaine n'hésitez pas à passer faire un tour on se donne rendez-vous très bientôt c'était Sikas pour vous servir allez ciao c'était Sikas pour vous c'était Sikas pour vous